Samedi dernier, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Séoul pour exiger la démission de la présidente Park. C'était d'ailleurs la manifestation la plus importante en Corée du Sud depuis la fin des années 80. A l'époque, les Sud-Coréens manifestaient pour davantage de démocratie. Bonjour Juliette Mouriot. Bonjour. Vous êtes spécialiste des deux Corées. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment la Corée du Nord en 100 questions, publiée aux éditions Taillandier. C'est un scandale d'État, et on peut peser les mots et on peut dire clairement les choses, un scandale d'État qui secoue la Corée du Sud. Oui, c'est un scandale qui secoue profondément la Corée du Sud et qui a ses racines finalement dans l'histoire ancienne et récente de la Corée. Il faut savoir que politiquement, la Corée a toujours été menée historiquement par des querelles de clans, mais par la suite, par des fractures au sein des partis politiques, par une corruption latente. Et ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Oui, alors ce scandale implique la présidente, donc Mme Park, et une de ses amies, Mme Cheuil. Oui, alors je voyais que Jocelyn me demandait quelle méthode cette conseillère utilisait avec précision. Alors il faut savoir que les liens entre la présidente Park Geun-hye et Chae Sun-chil, donc sa conseillère, sont très très anciens, sont des liens intimes. Le propre père de cette conseillère conseillait le père de la présidente Park, c'est-à-dire Park Chung-hye, qui a dirigé la Corée et qui est l'artisan du fameux miracle économique. Et ces liens sont très anciens, donc ce sont des liens intimes, donc les deux femmes se connaissent parfaitement. La jeune femme, Park Geun-hye, quand elle était jeune, ses parents ont été assassinés, trouvait refuge dans cette famille parce que ses deux parents étaient assassinés. Donc ce sont des liens intimes, qui fait que cette conseillère a eu accès, d'une part à tous les discours présidentiels qu'elle corrigeait, à conseiller intimement tout simplement au téléphone Park Geun-hye, mais aussi, ce qui est très grave, il y a des implications de corruption puisqu'elle était en charge, elle dirigeait des sortes de sociétés écrans destinées à promouvoir le sport en Corée du Sud et pour lesquelles, grâce à ses connexions étatiques et grâce à la présidente, elle a obtenu des financements, des grands chebols. Les chebols, ce sont ces grands groupes industriels sud-coréens et ces financements sont arrivés dans la poche des fameuses sociétés mais également directement dans la poche de la fameuse Chesun-Chil, la conseillère, qui ainsi a financé les études équestres de sa fille. Alors quand vous parlez de financement, on évoque la somme de 61 millions d'euros dont une partie de cet argent aurait été détournée par cette amie vieille de 40 ans de la présidente, Madame Cheuil. On précise quand même que Madame Cheuil a été arrêtée, elle est accusée donc de fraude, d'abus de pouvoir. On voit mal comment la présidente sud-coréenne va pouvoir rester au pouvoir. Des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, les organisateurs parlent de millions de personnes dans les rues de Séoul pour exiger sa démission, peut-elle rester au pouvoir ? À mon avis, elle va tout faire et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui pour gagner du temps. Il faut savoir que même au sein de son propre parti conservateur, il n'y a pas d'alternative crédible et possible. Elle doit rester au pouvoir, même s'il y avait un impeachment qui est prévu par la constitution coréenne. Et un président, Noh Mui-yeon, a déjà été impeached au début des années 2000, mais pas pour des questions de corruption, pour des questions légales. Donc cela existe, mais ça va prendre très longtemps. Donc elle, elle va essayer de se tenir au pouvoir. Elle n'a pas l'intention de partir, mais on arrive dans une impasse. Sans doute, faudra-t-il qu'elle passe la main peut-être à un ministre ou à un gouvernement intérimaire. C'est vraiment une catastrophe. C'est le chaos dans le milieu politique coréen qui est minée du côté du Parti conservateur de la Présidente par ses propres luttes et querelles. Et bien sûr, l'opposition elle-même veut la destitution de la Présidente. Donc on verra. En tout cas, il y a une étape importante cette semaine. C'est la justice, le parquet, qui a prévu d'entendre la présidente Parc. qu'affaire à suivre.